Nous sommes avec Albin Kuisner. Alors Albin Kuisner, on a déjà pu l'interviewer dans un cadre précis, notamment c'était à l'époque de la Maison Plurielle. Mais Albin Kuisner, c'est aussi une artiste et elle a fondé avec un monsieur qui s'appelle Vex, un collectif qui s'appelle Full Color Screw, c'est ça ? Oui, tout à fait, Full Color Screw. Alors, pourquoi ce nom ? Parce que je pense qu'avec ces mois, on s'est rencontrés autour de la couleur et autour de notre besoin de s'exprimer artistiquement. Et c'était amusant parce qu'il y avait beaucoup de synchronicité, en tout cas dans nos façons de voir les choses. Et puis, un jour, je lui ai proposé Full Colors et il venait de sortir l'affiche pour son exposition qui se déroulait à la Maison des Jeunes de Marcinelle, qui s'appelait Full Colors. Et j'ai dit, je pense qu'on a notre nom tout choisi. Et donc, voilà, on a décidé d'appeler notre collectif le Full Colors Screw. Je pense que le nom lui-même donne une philosophie, en tout cas un point de vue de notre façon de voir les choses, de mettre de la couleur, de se dire que la couleur, elle est partout autour de nous, dans la nature. Elle peut prendre des teintes très différentes et c'est assez magique. Quand on regarde une fleur, quand on regarde ma main d'arbre, il n'y a pas juste un seul vert, il y a plein de verres dedans, il y a plein de dégradés. Quand on regarde un visage, il n'y a pas juste du beige dedans, il y a du rouge, il y a du rose, il y a du gris. Et ces couleurs, on peut jouer avec. Et on peut en remettre là où il nous semble en manquer. Artétiquement, tu n'es pas du genre à faire des pots de fleurs, je dirais. Je pense que n'importe quelle démarche artistique a son côté magique, parce que c'est une démarche de création. Créer, ce n'est pas un geste anodin, c'est donner vie à ce qu'on peut vivre à l'intérieur de soi. Alors, un peu de fleurs, j'ai envie de dire que les tournesols de Van Gogh, c'est quand même une pièce qui fait écho dans l'inconscient collectif de tout le monde. Quand on dit Van Gogh, on songe au tournesol de Van Gogh et ce n'est pas rien. C'est un pot de fleurs avec des fleurs. C'est une nature morte, mais qui est vivante aussi, qui vient toucher les gens. Nous, soit on peut répondre à des attentes de particuliers ou bien de gens qui ont envie vraiment qu'on mette en couleur leur univers à eux, avec une partie de notre interprétation, mais en tout cas qu'on puisse aussi répondre à leurs attentes. Et puis, il y a notre démarche créatrice à nous, qui est de réfléchir que ce soit un thème, de faire la démarche de recherche d'images, de faire parfois nos propres images, nos propres montages, de dessiner. Parce que quand on crée et qu'on a un côté artiste, ça se passe aussi dans le contact avec le crayon et le papier. Après, dans un pot de fleurs, j'ai envie de dire, on peut mettre aussi plein de choses. Là, tu parles de pot de fleurs, mais je me dis, un pot de fleurs, on peut le graffer aussi, on peut le décorer. On peut y mettre aussi notre univers. Alors, particularité, tu n'as pas de formation artistique. Oui et non. Donc, quand j'étais plus jeune, j'allais à l'académie d'Arvine avec ma maman qui peignait. Et puis, je pense que j'avais une fibre artistique. Et puis, dans mon parcours, j'ai complètement mis ça de côté. Et puis, il y a presque deux ans, c'est revenu un peu naturellement, un peu comme une bulle d'air dans ma vie pour pouvoir, moi, exprimer, sortir des choses et puis me recentrer aussi sur moi à un moment où j'en avais besoin dans ma vie et où j'avais besoin de me reconnecter aussi à ma possibilité de créer et de ne pas tout le temps être dans la lutte et dans le combat comme je pouvais l'être juste avant. Ça m'a apaisée et ça m'a amenée aussi à rencontrer des gens fantastiques comme Vex qui ont pu m'aider aussi à déployer mes ailes artistiques et à prendre confiance en moi et surtout à pouvoir créer avec d'autres personnes et être dans une autre démarche qui, pour moi, en tout cas, m'apporte beaucoup de sérénité, beaucoup plus de calme dans ma vie et surtout beaucoup plus de couleurs. Alors, cela dit, tu n'exposes pas n'importe où, tu ne travailles pas n'importe où, tu as fait certains trucs sur Marchienne mais alors, à l'étranger, ça cartonne ! Ça cartonne ! En tout cas, on aime bien Vex et moi voyager. Je pense que c'est un peu notre plaisir à nous de pouvoir se donner l'occasion de bêler nos envies de bourlinguer et puis nos envies de créer. Alors, oui, on bouge pas mal, en fait. Vex et moi, que ce soit l'année dernière, en fait, dans le monde du graffiti, il y a un meeting qui s'organise à un niveau international dans différents pays. C'est le Meeting of Style qui s'est organisé et auquel nous avons participé l'année dernière à San Francisco. Ici, il y a un mois et demi, nous étions au Kosovo. Le week-end dernier, nous étions à Wiesbaden. Mais, ma gravité, c'est aussi bouger dans des jams, donc des petits festivals de graffiti, des niveaux locaux, parce que je pense que de plus en plus de villes ont envie de donner une place aux arts urbains et de pouvoir leur permettre d'apporter de la couleur sur des lieux qui sont très gris. On était, il y a trois semaines, à Lens pour repeindre, avec plein d'autres graffeurs, tout le centre sportif et le stade de football. Ce week-end-ci, on sera à Calais et à Boxtel, où chaque année, un festival s'organise, pas loin du chemin de fer et des voies ferrées. Et puis, aussi, notre plaisir à nous, c'est de peindre à Charleroi, parce que c'est... Il y a déjà un truc à Marchienne, je crois. Oui, donc, il n'y a pas énormément d'endroits où on peut peindre à Charleroi, mais Marchienne reste une place qui est déjà haute en couleur, grâce au festival et qui a pu avoir l'Urban Dream. Pourtant, le street art à Charleroi, c'est presque une curiosité. J'ai vu un article récemment qui mettait en évidence le fait que Charleroi se fait connaître grâce au street art, et tu me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut peindre à Charleroi. Alors, il y a beaucoup de fresques qui ont été organisées dans le cadre de festivals, dont l'Urban Dream, où il y a quand même des fresques qui sont magnifiques et qui continuent à faire parler, je pense que c'est un festival vraiment qui a fait le tour du monde en termes de reconnaissance dans le milieu du street art et du graffiti. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent encore voir les fresques, même si certaines couleurs se sont un peu atténuées. On voit toujours très très bien les fresques et c'est vraiment... Voilà, il y a des pièces d'artistes qui sont vraiment fantastiques qui sont ici à Charleroi et on peut prendre vraiment une bonne journée à les découvrir. Maintenant, on ne peut pas nous peindre n'importe où. Il y a à Marchienne une petite impasse avec un mur légal et voilà, c'est l'entreprise principale où on peint sur Charleroi. Et bien tout ça est à découvrir. Merci Albin.